Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollar qui recommence ici à évoluer dans une dynamique haussière. On avait donc cette dynamique baissière qui a porté les cours ici sur la zone des 1.1140. On a même eu une attaque ici mais avec un fort retournement. On est directement venu ici sur la bande de Bollinger supérieure et il semblerait que l'on se stabilise désormais au-dessus de la moyenne mobile. Ce qui constitue un signal complet de retournement de tendance. Alors on reste ici dans cette zone entre ce support qui a été durement attaqué mais sans réussir ici à refranchir cette zone des 1.1252 à la hausse. Donc il s'agit ici d'une phase de stabilisation dans une dynamique qui reste globalement plutôt baissière. Sur l'or après l'attaque ici que nous avons connue sur le support oblique qui définit l'ensemble de la dynamique. L'or semble vouloir matérialiser un rebond technique mais qui manque déjà de dynamique. On a bien eu ici une première impulsion qui a consolidé mais la seconde impulsion n'a pas permis de marquer un nouveau point haut réellement significatif. Donc nous sommes peut-être ici dans une phase de stabilisation. Par contre le fait ici d'avoir deux tops qui sont quasiment sur le même niveau nous fait prendre le risque ici d'avoir en cas de rupture de cette zone ici un double top qui validerait là puisque nous serions sur la dynamique la cassure baissière de ce support. Alors pour rappel ce support il définit quand même l'ensemble de la dynamique que nous avons depuis le point bas qui avait été observé durant l'été de l'année dernière. Donc une rupture ici de ce support qui serait certes logique puisque les tests sur celui-ci s'accélèrent depuis quelques temps et bien nous donnerait un signal de sortie ici de cette dynamique et donc de poursuite de ce mouvement baissier que nous avons désormais depuis quelques semaines. Donc attention en cas de rupture ici de ce niveau nous pouvons penser que le premier test ici était un signal. Si on ne parvient pas ici à marquer un nouveau point haut significatif par rapport à celui-ci et bien par rapport à cette possible accélération baissière on pourrait avoir un gros signal ici de tendance court moyen terme de réorientation de la dynamique qui serait du coup orientée à la baisse. Et puis sur le WTI après repositionnement ici de la zone de support oblique par rapport à ces deux zones de point bas et bien nous trouvons exactement la zone de point bas que nous venons de tester actuellement. Alors si on se rapproche on peut constater ici un double test de la zone majeure des 57.80$ le baril. Donc zone testée à deux reprises un petit peu comme le support oblique qui a donc été repositionné et ce que nous pouvons constater c'est que nous avons un rebond ici qui semble vouloir se dessiner. Alors si ce rebond parvient ici à franchir la moyenne mobile 20 exponentielle et à revenir ici sur la zone des 60.30$ le baril c'est vraiment cette zone qu'il faudra tester et casser à la hausse puisque sans cassure nous sommes toujours potentiellement ici sur un support qui se transforme en résistance. Par contre si les cours commencent à évoluer ou à hésiter ici entre ces deux zones ou même sous la moyenne mobile 20 exponentielle et bien un prochain test ici de cette double zone de support n'est absolument pas exclu auquel cas la probabilité ici d'avoir une cassure de ces zones et donc une réorientation de la dynamique serait d'autant plus forte. Donc attention ici à cette zone des 57.80$ le baril. Et puis sur le Bitcoin et bien nous avons ici une dynamique qui se confirme à la hausse. J'attirais votre attention sur le fait qu'on ne parvenait pas ici à dépasser cette zone entre 8.260 et 8.400$. Et bien nous avons eu une cassure assez technique. Alors si on se rapproche un petit peu on peut constater ici que les cours et bien restez bien au dessus du retracement à 23.6% de Fibonacci après avoir fait un test très rapide ici sur le retracement des 38.2 qui a vraiment joué ici son rôle de support. Depuis donc j'attirais votre attention sur le fait qu'on était entre les points hauts et le retracement des 23.6 et donc qu'on avait une priorité plutôt haussière sur cette dynamique. Mais regardez ce qui s'est passé. On est venu chercher ici la bolle. On est resté sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur l'impulsion et bien on valide la cassure de la résistance majeure des 8.260$. Donc nous sommes sur une inscription de nouveau plus haut significatif et tant que la zone des 8.260 ici restera éventuellement support si elle venait à être testée. Mais tant que l'on valide ici le franchissement de cette zone et bien nous avons un objectif de retour sur la zone des 10.000$ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques Sous-titrage Société Radio-Canada